bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous sommes en finale tour fou de pion entre tour cavalier de pion à priori un matériel qui devrait donner l'annul bien que attention ici les noirs soient menacés de maths en un coup et va falloir parer cette menace évidemment si on veut pas perdre ici le but évidemment c'est de ne pas perdre donc l'un des coups pour parer la menace qu'un coup qui paraît assez logique ce serait d'avancer le pion f6 étant donné que s'il pousse en g5 on prend il peut pas reprendre avec le pion puisque ce pion sera cloué par la tour mais s'il met sa tour en f8 pour attaquer le pion par exemple donc aussi on fait f6 tour f8 ça va être compliqué de parer la menace tour prend f6 c'est math aussi d'ailleurs non si le roi bouge c'est toujours math le fou peut pas vraiment couvrir il va se mettre en prise ça semble compliqué de parer cette menace directement pas d'échec rien du tout tour prend pion prend le cavalier avec le cavalier pardon donc comment faire comment faire ici et pour pour ne pas perdre et ben on se retrouve toujours dans les positions de finale ou alors on peut pas bouger et donc on pourrait essayer peut-être de faire un pat sauf que évidemment ici il ya beaucoup de pièces à donner à sacrifier ou à bloquer si c'est le pion donc le seul coup finalement qui reste pour éviter le mat à part le sacrifice de la tour qui serait pas satisfaisant mais c'est évidemment le sacrifice du fou sur le pion évidemment comme ça le pion peut plus avancer après il reste qu'un seul pion blanc donc on peut se dire si on prend le pion on peut faire nul la finale pour qu'il y ait des contours mais il n'y a pas de raison qu'on arrive à le prendre donc fou prend pion il va prendre le fou forcément et là si on veut se bloquer il va falloir avancer le pion de deux cases ici en f5 alors tout dépend enfin en fait ça change rien ce qui prend du roi ou de la tour ça change rien on pousse le pion on avance donc de deux cases s'il prend le pion avec le roi il perd le cavalier donc évidemment là ce serait nul et s'il décale le roi où il était où il est en ce moment eh bien il ya le pion qui va être pris par la tour sur échec et quand le cavalier va prendre ce sera pas si c'était la tour qui prenait on aurait attaqué avec le pion la tour bouge n'importe où sur la colonne g on fait la même chose on prend ce pion voyons ça fou prend g4 évidemment ici les blancs n'ont pas tellement d'autre choix que de prendre le fou le coup cavalier f6 va pas être suffisant va simplement bouger le fou n'importe où fou f3 voilà et il n'y a pas de menace chez les blancs alors ils peuvent menacer en bougeant la tour mais on va prendre le pion évidemment sur échec donc ça commence à faire beaucoup parce qu'après il ya encore le cavalier attaqué donc là il va prendre avec la tour avec le roi on pousse de deux cases si c'était le roi qui prenait il fallait qu'ils reviennent en h4 pour défendre son cavalier la prise du pion n'aurait pas permis de gagner parce que les noirs un aurait aurait pris le cavalier évidemment et là ça aurait fait nul il y avait il ya des échecs ici qui qui permettent de chasser le roi et le roi pourra pas se protéger facilement s'il vient là donc on a compris tour en pion et sur cavalier prend ses pattes si le roi attaque la tour on peut faire un petit échec pour proposer un échange de tours évidemment ce sera nul rapidement et donc s'il prend ici avec sa tour il peut bouger sa tour n'importe où on prend le pion quoi qu'il arrive et il se passera la même chose s'il fait roi g3 pour attaquer la tour on pourra tout simplement échanger échanger les tours ici et finir dans une position morte évidemment pas assez de matériel pour mater il ya encore un pion donc le cavalier peut encore mater mais évidemment il peut pas le forcer bien entendu il n'y a pas de raison qu'il y arrive et ça fait nul voilà voilà petit petit sacrifice de fou le tour après pour pouvoir faire pâte encore une fois à la fin ça arrive assez assez souvent quand même en finale cette défense de pattes pour faire nul il faut y penser merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner à très bientôt